Qu'est-ce qu'il y a des forces politiques ? Traditionnellement, il y a trois forces politiques, ce référent du monde arabe palestinien en Israël. Il y a le parti Balad, qui est l'ancien Tajamo, c'est-à-dire en fait, on y reviendra tout à l'heure, c'est un parti qui se prononce pour l'égalité des droits en Israël. Il y a le parti Taal, dirigé par Mohamed Tibi, qui est plutôt de référence, de matrice un peu communiste, et qui donc défend plutôt les droits sociaux, et puis de toute façon, c'est en référence aussi aux droits palestiniens. Et puis il y a un parti, je ne sais pas exactement comment il s'appelle, mais c'est un parti de référence islamiste. Donc ce sont les trois partis qui, globalement, représentent la population arabe. Pendant un temps, et probablement un temps qui s'achève, le parti trahiste a représenté aussi, il y a eu un électorat arabe très important. De même que le Berets, anciennement Mapan, avait aussi une sorte de branche arabe. Mais maintenant, cette évolution semble aller dans le sens de l'abandon par la population arabe de ces partis juifs israéliens. Parce que la rupture a eu lieu surtout avec Barack. Au vote Barack en 1999, il y avait un vote fort de côté arabe pour Barack, mais la déception qui a entraîné le comportement de Barack après, comme David, a fait que beaucoup d'Arabes ont abandonné le vote pour Barack. Et ça aussi, ça fait partie d'une évolution historique du système politique israélien, dans la mesure où cela accroît le fossé entre les partis, disons, sionistes d'Israël et les partis arabes palestiniens. Alors, le climat s'est beaucoup détérioré en Israël même, entre, disons, la population de la minorité arabe palestinienne et la majorité juive. On sent cette radicalisation à droite, et même à l'extrême droite, se traduit par le fait que 46%, je crois, de la population israélienne juive serait, de cette mesure, pour enlever soit les droits des Palestiniens aux élections, soit pour qu'ils soient rattachés à la Palestine, à la Cisjordanie. Il y a une volonté d'exclusion, finalement, d'une partie importante de la population, et cela a, bien sûr, des conséquences sur le comportement de la population arabe, qui se sentent de plus en plus exclus, discriminés par les gouvernements israéliens actuels, et donc, ça les éloigne aussi même du système politique israélien. D'autant plus qu'il y a eu, à un moment, la volonté d'exclure deux partis, le Taal et le Balad, deux élections, ce qui a aussi provoqué une très forte réaction de la population arabe. Il y a eu des manifestations, finalement, qui a abouti à ce que la Cour suprême réautorise ces partis à participer aux élections. Ce qui veut dire que, de ce point de vue-là, la mobilisation arabe-palestinienne en faveur de Gaza va se traduire, probablement, par une mobilisation électorale pour exprimer, finalement, leur volonté de soutenir les Palestiniens de Gaza. Et cela peut favoriser le parti islamiste, très probablement, mais peut-être aussi les deux autres partis. On peut penser, d'ailleurs, que c'est un moment le cas, mais je ne sais plus si ça l'est actuellement, la coalition des trois partis arabes, qui n'a que 10% des députés, alors qu'ils représentent 20% de la population. Ça aussi, c'est une manière aussi de discriminer. Mais la totalité des élus, des listes arabes, qui d'ailleurs peuvent inclure aussi des juifs, c'est en particulier le cas pour Taal, et aussi pour Tajamo, maintenant, de vue Balad, et la totalité pourrait dépasser le nombre d'élus du parti travailliste. Ce qui serait aussi un événement historique dans l'histoire politique d'Israël et qui marquerait, là aussi, une aggravation du fossé entre la population juive d'Israël et la population arabe d'Israël. Ce qui serait, effectivement, un élément lourd de tensions futures et qui marquer aussi l'échec terrible du parti travailliste fondateur de l'État d'Israël. Je crois que l'autorité policienne, de ce que je peux en deviner, parce que finalement, on n'en parle pas souvent quand on les rencontre, parce qu'ils ne s'y intéressent pas tellement directement, il est vrai qu'il y a des conversations, en particulier avec les deux partis non-islamistes arabes en Israël, qui ont lieu régulièrement, en particulier sur comment ils mènent leur lutte en Israël pour un processus politique de règlement de conflit avec les Palestiniens en général, et quels seraient, dans ce cas-là, le statut et la volonté des Palestiniens d'Israël. Ils ne souhaitent pas, en majorité, être rattachés à un État palestinien qui se constituerait en Cisjordanie et Gaza. Donc, pour l'autorité, j'imagine que les enjeux sont relativement limités, parce que ce ne sont pas des électeurs directs en Cisjordanie et Gaza qui pèsent dans le rapport de force politico-électorale de la Palestine occupée. Donc, je crois que ce sont des alliés indirects et probable aussi que du côté des mouvements islamistes, il y a une sympathie pour le Hamas. Mais ce qui est clair, c'est que la majorité des forces palestiniennes arabes d'Israël sont contre la violence. Ça, c'est tout à fait clair. Ils sont pour une mobilisation non-violente et pour des instruments politiques. Et donc, ils vont utiliser les instruments politiques à leur portée qu'est le vote électoral. Et je crois que ça intéresse beaucoup, d'ailleurs, de ce point de vue-là, l'autorité palestinienne qui voit une maturité de comportement et probablement aussi peut-être une coïncidence dans certains objectifs politiques aujourd'hui. Merci. 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 Merci.